Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler tactique de jeu, savoir où jouer certaines balles suivant la bandeira que nous avons à réaliser. Alors, vous avez été nombreux à me poser des questions là-dessus. On lâche un petit peu aujourd'hui la technique pour parler tactique de jeu, savoir qu'est-ce qui est le mieux à faire, quel est le coup qui est le mieux à jouer suivant la bandeira que nous avons à réaliser. Donc en fait, je me suis posté volontairement à droite sur le terrain afin que ce soit un peu plus clair, notamment pour les droitiers. qui joueraient à droite. Alors en fait, notre position filée, elle se retrouve à peu près ici, au milieu du carré. Vous êtes d'accord ? Et donc les bandeira que nous aurons à jouer seront soit depuis cette position là, c'est-à-dire au milieu du carré, soit elles seront un peu plus proches de la grille, soit elles seront un peu plus proches du centre. Donc ça, c'est la majeure partie des bandeira que vous aurez à réaliser durant vos matchs. Ensuite, il y aura également la profondeur, d'accord ? De savoir une bandeira qui serait plus proche, une bandeira qui serait un peu plus loin. Donc nous allons voir tout ça aujourd'hui. J'espère pouvoir répondre à vos attentes. Et dans le cas où vous auriez encore d'autres questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas vraiment à utiliser les commentaires pour poser toutes ces questions-là. Et je me ferai un plaisir d'y répondre, sans souci. Alors, on va commencer avec ce qui arrive le plus souvent, c'est-à-dire nous sommes au milieu du carré de service ici, et donc on nous envoie une balle haute, un love, d'accord ? Et nous allons nous rapprocher de la ligne ici pour réaliser notre bandeira. Cette balle qui arrive ici au milieu du carré de service, qu'est-ce qui est le mieux à jouer ? Eh bien, le mieux à jouer serait ici, d'accord ? Je ne sais pas si vous voyez, vous avez vu ? Le but du jeu, il est vraiment, sur la majeure partie des bandeira que nous avons réalisé, de chercher à obliger les adversaires à jouer avec la vitre, et si possible avec deux vitres, d'accord ? Donc, que ça arrive sur vitre de fond, puis vitre latérale, sur vitre latérale, puis vitre de fond, peu importe, mais l'intérêt, l'objectif, il est vraiment de jouer une balle qui ne soit pas trop rapide, afin qu'ils ne la prennent pas de voler, et une balle assez profonde pour qu'elle aille en direction de la vitre de fond et de la latérale, d'accord ? Donc, on reprend ici, je suis ici, on m'oblige à réaliser une bandeira, donc je prépare ma bandeira, j'arrive là, et donc je vais chercher la profondeur de façon assez lente, afin qu'on puisse reprendre notre position au filet. Ça va pour ça ? Très bien. Même cas de figure, où dans ce cas-là, dans cette situation, on me propose un lobe, mais c'est dire que cette balle n'est pas assez profonde. Donc, je me retrouve ici, ok ? Même zone, mais plus proche du filet, et là, je vais pouvoir accélérer un peu plus. Je vais pouvoir prendre un peu plus de risques, pourquoi ? Parce que mon temps pour récupérer ma position au filet est beaucoup plus court. Je suis déjà là, je suis déjà proche du filet. Je n'ai pas autant de distance à réaliser. Donc, un lobe comme ceci, je prépare ma bandeira, je suis proche du filet, et donc ici, je vais pouvoir accélérer un petit peu plus ma balle, prendre plus de risques. Peu importe si la balle touche la vitre de fond, vitre latérale, ou l'inverse, d'accord ? Le but va être vraiment d'accélérer cette balle-là, en direction du fond. Donc, même zone, mais beaucoup plus rapide, peu importe si c'est un rebond court ou profond. Voilà pour ça. Ça va pour ça ? Ok, ça c'était le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, mes adversaires me proposent un lobe, et me proposent une bandeira qui va se rapprocher de la grille latérale. Regardez ce qui va se passer. Je vous donne un exemple. Je suis ici, grille latérale, et je viens jouer ma bandeira ici au milieu. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Mon partenaire est au filet, le terrain s'ouvre, on va prendre très certainement un missile plein centre. Alors que cette même bandeira proche de la grille, si moi je viens la chercher ici, lente, en direction de la grille, ou en direction de ce qu'on appelle le pico, d'accord, c'est le joint entre la grille et la vitre, si je cherche cette zone-là à vitesse lente, d'accord, parce que je vais devoir reculer, ok, si je la cherche là-bas, ce sera la meilleure option, parce que le rebond sur la grille va être hasardeux, le pico également, et en fait, ça va permettre à mon partenaire et à moi de limiter la zone de jeu, ok. Donc les adversaires ne vont pas pouvoir jouer un coup vraiment agressif derrière, parce qu'ils sont sortis de leur maison pour pouvoir négocier cette bandeira qui va aller sur la grille ou sur le pico, d'accord, ou sur la vitre latérale. Par contre, même cas de figure, mais cette fois-ci, la balle est plus courte, je ne dois pas reculer autant pour aller la négocier, cette bandeira plus courte. Eh bien, comme le cas précédent, je suis plus proche du filet, je vais pouvoir chercher une balle qui va être beaucoup plus agressive, ok. Donc, si on reprend, je suis loin du filet, je ralentis pour me donner le temps de revenir vers le filet. La balle est un peu plus courte, je peux me permettre d'être plus agressif, toujours en cherchant la même zone, ok. Je cherche soit la vitre latérale, soit la grille latérale, la grille, tout simplement. Autre cas de figure serait, cette fois-ci, le lobe qui viendrait ici, plus vers le centre, ok. Donc deux cas de figure, soit c'est mon partenaire qui vient la chercher, pas de problème, soit c'est moi qui viens la chercher ici. L'erreur serait, un petit peu comme dans le cas de la grille, où je jouais au centre et je me faisais avoir, eh bien, lorsque je suis au centre ici, si je réalise ma bandeira trop ici, qu'est-ce qui se passe ? En face, ce sera assez naturel pour eux de chercher cette zone-là, la zone de la grille et de la vitre latérale. Donc il y a de fortes chances que je me fasse avoir derrière. Alors que, si, quand je suis ici, je pars dans l'idée de ralentir le jeu plus vers le centre, eh bien, il y a de fortes chances que les adversaires laissent passer la balle sur la vitre. Alors vous avez vu, j'ai joué lent, je n'ai pas joué à rapide. Parce qu'ici, je suis en train de chercher une bandeira ici, je vais retomber au milieu du terrain. Et donc, si j'accélère ici, le rebond va être haut sur la vitre derrière et on risque de se faire agresser. Alors que si je cherche une bandeira lente au centre, eh bien, les adversaires seront en dehors de leur maison, ils laisseront rebondir la balle sur la vitre. D'accord ? Et vu qu'elle est lente, eh bien, ça me permet, moi, de récupérer ma position ici et de reprendre l'offensive. Par contre, là, dans cette situation-là, de bandeira au centre, qu'elle soit profonde ou qu'elle soit plus courte, elle sera lente. Parce qu'on a besoin de récupérer notre position. On ne peut pas se permettre d'être agressif avec celle-là. Ok ? Donc, voilà un peu pour ces situations-là. J'espère que vous avez bien compris. Donc, milieu du carré de service, la majeure partie de bandeira que vous aurez à réaliser. Si elle est profonde, je joue en direction de vitre de fond, vitre latérale, d'accord ? En direction de l'angle à vitesse lente pour pouvoir récupérer ma position. Plus proche du filet, je vais pouvoir me permettre de jouer la même zone, beaucoup plus agressif. Grille. Donc, bandeira à jouer. Proche de la grille ici, je vais chercher la vitre latérale et grille, ok ? À vitesse lente, si je suis loin, je peux me permettre d'être plus agressif lorsque je ne suis plus proche du filet. Et donc, troisième cas de figure, proche du centre ici, je vais chercher le centre à vitesse lente. Ça, c'est pour la plupart des cas. Maintenant, il existe une autre façon de jouer la bandeira qui serait de provoquer les adversaires, c'est-à-dire d'aller les chercher, d'aller les titiller. Je m'explique. Je suis ici en train de jouer ma bandeira et depuis le début du match, je joue propre. C'est-à-dire, je joue en direction des sorties de vitre, de l'angle, etc. Ce que je vous disais précédemment. Donc, en fait, les joueurs qui sont entraînés et qui ont de l'expérience, en général, ils arrivent plutôt bien à négocier ces balles-là. C'est-à-dire, ils tournent pour aller défendre la double vitre, ils jouent avec la vitre derrière, ils sont capables de les prendre, de vous faire jouer, en fait. Donc, ils sont assez à l'aise. Et en fait, vous, en tant qu'attaquant, vous vous dites, ça va être difficile quand même de leur gagner le point. Parce qu'ils ont beaucoup d'options derrière. Ils ont le lob, ils ont les sorties de vitre où ils me mettent sous pression. Ils arrivent à accélérer les balles. Bref, ils ont beaucoup d'options avec ces balles derrière. Par contre, si je joue ma bandeira de cette façon-là, donc je suis ici, je viens là, et donc, je la joue lente, vous avez vu le rebond ? Je la joue lente en plein milieu du carré de service. La balle ne rebondit pas sur la ville de fond. Les adversaires vont pouvoir venir chercher la balle directement ici. C'est bien ou pas bien ? Vous allez me dire, oui, il va être agressif. Oui, il va être agressif, mais vous le savez déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, vous cherchez l'agressivité des adversaires qui vont avoir peu d'options. C'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup moins d'options que si la balle est rebondie sur la ville derrière. Des choses qu'ils ont travaillé beaucoup. Je vous invite à regarder ça à un niveau professionnel dans les tournois que vous voyez, notamment à la télévision. Regardez que sur certains des tournois, les joueurs ont tendance à chercher justement ce coup agressif des adversaires. parce qu'il y a moins d'options. Ils ont moins d'options de jeu. Donc vous êtes ici, je reprends. Hop, je reprends une balle. Donc je suis ici. On me repousse. Et donc je vais chercher cette balle lente en plein milieu parce que je sais qu'ils vont être agressifs. Et donc moi, je vais pouvoir m'arrêter et derrière, aller m'appuyer sur une volée de revers où je vais les repousser, une volée de coup droit où je vais les repousser également en cherchant une zone qui serait plus simple, notamment le centre, pourquoi pas. OK ? En première volée derrière. Donc, ça c'est intéressant. Et je vous invite vraiment à le faire. Bandeja, lente, qui rebondit au milieu du cadre de service pour provoquer l'agressivité des adversaires. OK ? Qu'ils soient agressifs envers vous derrière parce que vous allez derrière vous appuyer sur cette volée et certainement les repousser et reprendre l'offensive derrière. D'accord ? Donc voilà un petit peu tout ça, tout ce qu'on peut faire avec une bandeja du côté droit lorsqu'on est droitier. OK ? Pour les gauchers, c'est autre chose. Mais si vous voulez, si vous le demandez, on l'abordera dans une prochaine vidéo. Allez, c'était une grosse partie tactique. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas encore une fois, encore et encore, à laisser les commentaires. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada